Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre fidélité à notre radio web Storia Voce consacrée uniquement à l'histoire et à son enseignement. N'hésitez pas à nous soutenir pour se faire rendez-vous dans notre rubrique Soutenez-nous à partir de la page d'accueil de notre site internet storiavoce.com. Bienvenue pour cette nouvelle émission consacrée à nos cours d'histoire et j'ai souhaité consacrer cette émission à une question bien difficile sur le plan des idées, bien éloignée j'allais dire du simplisme idéologique qui peut être diffusé dans le monde médiatique, l'histoire du fascisme. Frédéric Lemoel, bonjour. Bonjour Résof Diquès. Vous êtes historien docteur en histoire de l'université Paris 4 Sorbonne, vous êtes professeur au lycée militaire de Saint-Cyr et à l'Institut Albert Legrand qui est à Angers si je ne me trompe. Je vous ai déjà reçu à ce micro pour parler du Vatican et des dictatures, des totalitarismes du XXe siècle et vous venez de publier chez Perrin une histoire du fascisme. Comment définir le fascisme ? C'est le sujet de notre première émission. Il y en aura une deuxième qui, elle, sera consacrée au personnel central du fascisme, Mussolini. Alors comment définir le fascisme ? Et peut-être la première question, pourquoi le fascisme est-il né en Italie ? Il est né en Italie et pas ailleurs parce que l'Italie est le pays du Risorgimento, c'est-à-dire ce mouvement de l'unité italienne qui s'est réalisé par la convergence entre la révolution et la nation. C'est-à-dire qu'il s'est agi d'unir l'Italie en un seul état. Mais ce processus ne pouvait se faire que par le renversement des états qu'on appelle pré-unitaires, des états qui avaient été réinstallés avec leur dynastie légitime par le congrès de Vienne en 1815. Et donc l'unité ne pouvait se faire que par le renversement de cette Italie pré-unitaire. Et donc il est né en Italie par ce mouvement révolutionnaire qui a d'abord été porté par des républicains comme Giuseppe Mazzini ou Garibaldi et qui a été réalisé finalement par la dynastie piémontaise de Savoie mais en utilisant les républicains comme Garibaldi. Le fascisme est né en Italie aussi parce qu'une fois l'unité faite c'était une unité incomplète aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. A l'extérieur parce que l'unité était considérée comme inachevée parce qu'il y avait les fameuses terres irrédentes, c'est-à-dire ces terres peuplées d'Italiens encore sous domination de l'Autriche-Hongrie. Nation incomplète à l'intérieur parce que les catholiques du fait de l'annexion des états pontificaux étaient en dehors de cette nation, le sud de l'Italie avait été conquis et c'était en partie combattu cette unité dans les provinces méridionales et puis incomplète parce que le suffrage universel n'était pas institué et donc on avait un système typiquement libéral. Et enfin pourquoi en Italie ? Parce que l'Italie a connu une très grave crise à cause de la guerre de 1914, son entrée en guerre en 1915 et surtout sa sortie de guerre en 1919 avec la victoire mutilée. Alors je reste sur la question des révolutions du 19e siècle, ce qu'on a appelé sur le plan européen le printemps des peuples. On doit donc lier le nationalisme révolutionnaire du 19e siècle et le fascisme des années 20 et des années 30. Oui parce que le fascisme a conservé, c'est pour ça qu'il est typiquement italien, cette alliance entre la nation et la révolution qui s'est notamment exprimée par le thème mis en place par un nationaliste italien, Corradini, avec le concept de nation prolétaire, c'est-à-dire qu'il divisait les nations européennes entre nations riches et nations pauvres, l'Italie étant bien sûr une nation pauvre et elle devait faire la révolution au niveau européen afin de conquérir sa juste place, de récupérer ses richesses et d'occuper la première place. C'est une sorte de lutte des classes en quelque sorte mais transposée au niveau des nations. Nation, conception marxiste de l'histoire, le fascisme sort à la fois du nationalisme et du socialisme ? Oui des deux. Le fascisme, alors qu'il a été placé par les marxistes et leurs héritiers dans le camp des conservateurs voire des réactionnaires au service du grand capital, et bien le fascisme, il est très difficile bien sûr de donner une définition claire et simple du fascisme, mais le fascisme tente de réconcilier nations, nationalisme et socialisme. C'est une sorte de nationalisme socialiste, nationaliste dans le sens où il exalte la nation italienne et veut l'installer à la première place et socialisme dans le sens où il veut en fait lutter contre les structures du capitalisme libéral, non pas en portant atteinte à la propriété privée mais en plaçant l'économie sous le contrôle de l'État. C'est en ce sens qu'il est socialiste. Alors on connaît la perception haronienne des totalitarismes du XXe siècle. Haron qui considérait que les totalitarismes étaient une sorte de substitut aux faits religieux. C'est une thèse à laquelle vous souscrivez ? Oui tout à fait. C'est une religion de substitution puisqu'il s'agit d'adorer la nation et d'adorer l'État. C'est une religion civile et c'est en cela qu'il est l'héritier de la philosophie des Lumières et notamment de la pensée rousseauiste qui a mis en place cette religion patriotique, cette religion civile, cette confusion entre les deux pouvoirs, le pouvoir politique et le pouvoir religieux qui sont séparés selon l'héritage chrétien mais qui chez Rousseau s'unissent au bénéfice bien sûr du pouvoir politique mais qui doit être adoré au sens religieux du terme. Et le fascisme a cet aspect, cette nature religieuse que l'on retrouve évidemment aussi, on le redira, dans le culte de la personnalité de Mussolini dans ce sens de l'incarnation. Ne pas oublier que nous sommes en Italie, dans un pays extrêmement catholique où la notion d'incarnation est extrêmement forte. Est-ce que malgré tout, on doit distinguer les matrices révolutionnaires de la fin du XVIIIe siècle en France et du XIXe siècle, les matrices révolutionnaires européennes de la matrice révolutionnaire italienne du XIXe siècle ? Est-ce qu'il y a plus de points communs entre ces matrices révolutionnaires que des distinctions ? Depuis 1789, on sait qu'en Europe, l'histoire se fait par les révolutions. Et le fascisme s'inscrivait tout à fait dans cet héritage. Et bien sûr, il y a des différences, on pourrait en parler pendant des heures, mais il y a quand même un point commun qui est l'aspect anthropologique. Le point commun de la révolution française et de la révolution fasciste, c'est cette ambition anthropologique de vouloir créer un homme nouveau. Révolution anthropologique qui se fait aussi bien dans le domaine spirituel, il s'agit de changer l'âme des Italiens et ça c'était vraiment le grand dessin de toute la vie de Mussolini. Détruire cet héritage aussi bien catholique que bourgeois qu'il percevait dans l'âme des Italiens afin d'en faire un peuple de guerriers qui renouerait avec la Romanité, avec le légionnaire romain. Et puis une révolution politique où il s'agissait de changer complètement les structures politiques de l'Italie traditionnelle et de substituer à la monarchie parlementaire un État totalitaire avec un parti sous contrôle de l'État qui aurait la mission de régénérer les Italiens. Il y a une part de romantisme dans le fascisme. Oui, il y a une part de romantisme. Mais d'ailleurs, pour beaucoup de fascistes qui avaient flirté plus ou moins avec le marxiste dans leur jeunesse, ils avaient rompu avec le marxiste parce qu'ils considéraient que le marxiste était trop matérialiste, qu'il réduisait l'homme à un objet purement économique et qu'il n'y avait pas de passion, qu'il n'y avait pas de foi dans le marxiste. Pour eux, l'homme est un tout. Ce n'est pas seulement un objet économique. L'homme est religieux, l'homme est politique, l'homme est économique. Et il y a cette volonté, effectivement, de rompre avec l'histoire, de marquer un tournant fondamental. Ils avaient la conviction que l'Italie avait rendez-vous avec son destin sous l'égide des fascistes. Alors, le très grand historien italien Renzo de Felice fait une distinction entre le fascisme et les fascistes. Que signifient cette distinction ? Parce que, et c'est là vraiment toute la difficulté pour définir le fascisme, comme je le disais tout à l'heure, parce qu'il y a des fascistes, parce que c'est un mouvement très hétérogène. Vous pouvez, nous trouvons dans le fascisme, des fascistes monarchistes, qui n'est pas contradictoire, parce que la monarchie en Italie portait les sentiments nationaux, l'idéal national, unitaire, puisque c'était la monarchie de Savoie qui avait fait l'unité. Donc, ces fascistes considéraient qu'il fallait maintenir la monarchie. Et puis, à l'autre bout du spectre, vous avez des fascistes vraiment extrêmement révolutionnaires, qui flortent pratiquement encore à l'époque fasciste avec le marxisme, avec le bolchevisme, en tout cas qui considèrent qu'ils ont des points communs avec ce qui se passe en Russie à la même époque, même si l'anticommunisme a été vraiment une matrice importante du fascisme. Donc, vous avez une très, très grande diversité de courants, de perceptions entre les modérés et les plus radicaux. Néanmoins, tous avaient en commun ce projet révolutionnaire, anthropologique, d'accoucher d'un nouvel Italien. Alors, autre historien, Ernst Nolte, historien allemand, Ernst Nolte voyait le fascisme comme une sorte de conséquence des révolutions communistes de 1917. Et on sait qu'Ernst Nolte a écrit un livre, La guerre civile européenne, où il montre l'importance de la grande guerre dans la naissance du fascisme. Alors, sans vouloir faire de l'Uchronie facile, si la guerre n'avait pas eu lieu, est-ce que le fascisme aurait existé ? Très probablement, non. Tout cela, en fait, s'est cristallisé, justement, au moment de la guerre. Lorsque a été posée en Italie la question de savoir s'il fallait participer à la guerre ou pas. L'Italie, je le rappelle, n'entre pas en guerre en août 1914. Le gouvernement italien proclame sa neutralité qui durera jusqu'en mai 1915, date à laquelle l'Italie entre en guerre avec l'entente du côté de la France. Il y a eu tout un débat qu'on appelle le débat sur l'intervention, débat auquel Mussolini, qui était socialiste, membre du PSI à l'époque, est favorable à la neutralité dans un premier temps, a participé pour ensuite évoluer vers l'intervention. Il est devenu un interventionniste convaincu. Et il y a eu ce débat extrêmement fort qui a fait que Mussolini a quitté le PCI pour militer pour l'intervention. Donc là, c'était une première étape dans la guerre. Deuxième étape, ce sont les combats. C'est-à-dire que les fascistes, il faut bien garder ça à l'esprit, c'est la génération du front. C'est la génération qui a connu le front et qui prend le pouvoir. Aidé par les plus jeunes, ceux qui vont participer à l'aventure squadriste, qui n'ont pas connu le front et qui vivent dans le mythe du front. Donc, l'épopée squadriste, c'est un peu pour eux un front de substitution, une guerre de substitution. Et puis, il y a bien sûr la crise de 1919, de la paix de 1919, de la mauvaise paix de 1919, puisque l'Italie ne reçoit pas par le congrès de la paix de Paris tout ce qui lui avait été promis en 1915, ce qui crée une crise politique, nationaliste, très grave. Donc, bien sûr, la guerre a fondamentalement déstabilisé en profondeur l'Italie et de cette déstabilisation est sorti le fascisme et surtout la prise du pouvoir par les fascistes. Mais Ernst Nolte, si on vous écoute bien, a tort dans la mesure où, encore une fois, le fascisme est un produit du 19e siècle, moins une conséquence du communisme de 1917. Je ne dirais pas qu'il a tort. Bien sûr, la prise du pouvoir par les bolcheviques en 1917 a joué, puisqu'il y a en Italie en 1918-19, pulsions politiques marxistes très fortes. Et une partie de l'Italie a peur et cherche des moyens de se protéger. Et les fascistes ont été là pour lutter contre les communistes. Donc, bien sûr, la révolution bolchevique et la peur qu'elle a engendrée a joué un rôle très important dans le succès des fascistes. Mais ce sur quoi il faut bien insister, c'est que c'est une réponse au communisme mais qui n'est pas une réponse conservatrice et encore moins réactionnaire. C'est une réponse révolutionnaire à un autre mouvement révolutionnaire qui a abandonné la nation et surtout qui a en 1917 et en 1918 par la paix de Brest-Litovsk porté un coup qui aurait pu être fatal à l'Italie. C'est là où vraiment les communistes sont devenus des ennemis de la nation. Mais il ne faut jamais oublier que l'ennemi principal des fascistes ça a d'abord été la démocratie libérale et les bourgeois. Alors comment se met en place l'état totalitaire ? On sait que le terme de totalitarisme vient précisément d'Italie qui a été utilisé pour la première fois si mes souvenirs sont en 1923. Comment se met en place cet état totalitaire ? Quand est-ce que le fascisme italien devient totalitaire ? C'est une question fondamentale. Il se met en place par étape. Là où les nazis vont mettre quelques mois à liquider la république de Weimar les fascistes vont s'emparer du pouvoir très progressivement puisqu'il faut attendre 1926 et les fameux lois fascistissimes pour que vraiment la dictature soit vraiment installée. Alors il est totalitaire je dirais depuis le début. Lorsqu'on étudie de près l'épopée des squadres et l'épopée squadriste on voit très bien qu'on a une forme de proto-totalitarisme dans le fonctionnement des squadres qui sont un peu l'image de ce que serait la nouvelle société militarisée régénérée par le fascisme. Et puis il faut vraiment voir le fascisme comme un crescendo c'est à dire qu'il est monté par étapes vers un système totalitaire de plus en plus net de plus en plus dur et quand est-ce qu'il est vraiment totalitaire ? Je dirais qu'il ne l'a jamais été totalement. C'est un totalitarisme imparfait c'est un totalitarisme contrairement à ce que disait Anna Arendt qui le plaçait au niveau des systèmes autoritaires c'est bel et bien un système totalitaire parce qu'il a une ambition totalitaire parce qu'il a des instruments totalitaires le parti les structures d'encadrement notamment de la jeunesse où il s'agit vraiment de faire une jeunesse vraiment fasciste qui naîtrait fasciste et qui ne deviendrait pas fasciste mais c'est un totalitarisme en fait qui sera toujours imparfait car il s'est heurté à un certain nombre d'obstacles au rang desquels il y a l'église catholique et la papauté la monarchie qui certes l'a laissé gouverner mais a empêché une fascisation totale de l'état il ne faut jamais oublier que Mussolini a toujours été premier ministre et n'a été que premier ministre il y a toujours le roi au dessus de lui il y a autre obstacle le grand capital les grandes entreprises qui sont bien sûr alliées au fascisme mais qui ont gardé leur autonomie et puis je dirais aussi la nature humaine qui ne peut pas être transformée comme les fascistes pensaient pouvoir le faire donc un totalitarisme qui a vite rencontré ses limites et qui a été quand même un totalitarisme imparfait et qui s'est écroulé en fait très très rapidement alors précisément peut-on ou doit-on distinguer le nationalisme le national-socialisme allemand le nazisme du fascisme italien ils ont à la fois des points communs et des différences très 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 fortes alors ils ont bien sûr des points communs de mouvements totalitaires de mouvements qui font quand même référence au socialisme vous venez vous-même de le dire avec le vrai nom du nazisme bien sûr il y a un hyper-nationalisme dans les deux c'est évident il y a un projet expansionniste chez les deux un aspect révolutionnaire aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur c'est-à-dire faire une nouvelle Europe au bénéfice évidemment de l'Allemagne et de l'Italie quelques différences néanmoins et vraiment la plus fondamentale c'est la question raciale et d'ailleurs les nazis ont souvent reproché aux fascistes de ne pas comprendre l'importance de la question raciale que bien sûr mettait au centre de leur projet et de leur idéologie le nationalisme italien est un nationalisme qui est hérité aussi de la révolution française c'est-à-dire qu'on met en avant la notion de peuple et pas de race et même s'il y a eu en partir de 1938 une évolution raciale du fascisme ce n'est pas un aspect qui est structurant dans la pensée dans l'idéologie fasciste depuis le début et il n'y a pas dans le fascisme de volonté exterminatrice même si le fascisme a pu être très violent notamment dans ses aspects coloniaux dans ses conquêtes coloniales il sera aussi très violent dans l'occupation de l'espace ex-yougoslave pendant la seconde guerre mondiale où il y aura des répressions sur ordre de Mussolini qui sont très violentes et très sanglantes mais pour autant ce n'est pas une matrice la violence est présente la violence est exaltée selon beaucoup de fascistes la violence est consubstantielle à la nature humaine ce n'est pas un instrument l'homme est violent et il faut permettre à cette violence de s'exprimer mais il n'y a jamais eu vraiment de projet exterminateur dans le fascisme est-ce que l'évolution de Mussolini vers l'Allemagne nazie était inéluctable ? c'est ce qu'on pourrait croire parce que nous avons tous les images évidemment des deux compères côte à côte à partir de 1937 du voyage de Mussolini en Allemagne où il viendra absolument transcendé par émerveillé par les réalisations de l'Allemagne nazie et puis le fameux voyage de retour d'Hitler en mai 1938 à Rome donc on a évidemment cette image et puis évidemment l'alliance de 1939 la participation au commun de la guerre mais ce n'était pas inéluctable j'ai exprès très très rapidement en fait quand Hitler prend le pouvoir en 1933 Mussolini ne voit pas sans débonneuil pourquoi ? parce que le programme hitlérien est un programme entre autres pan-germaniste qui vise à réaliser l'Anchelous et Hitler ne veut absolument pas voir l'Allemagne à sa frontière donc l'Anchelous qui est l'annexion pardon l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne et Mussolini a été un grand protecteur de l'indépendance de l'Autriche jusqu'en 1938 parce qu'il ne veut pas voir l'Allemagne à sa frontière parce qu'une fois que l'Allemagne aurait annexé l'Autriche elle pourrait à son tour réclamer le 31 cette province en partie germanophone annexée par l'Italie en 1919 donc en fait jusqu'en 1936 35-36 et la guerre d'Ethiopie l'Italie est clairement du côté des démocraties pour protéger l'Anchelous l'Italie de Mussolini a joué le rôle de la sécurité collective c'est à dire cette politique de sécurité mise en place avec la SDN donc est une politique très démocratique mais en réalité là où il y a contradiction c'est que l'Italie est conservatrice pour protéger la dépendance de l'Autriche et donc être du côté des démocraties mais il y a quand même ce projet révisionniste révolutionnaire pour l'Europe créer un empire notamment méditerranée pour l'Italie la volonté d'utiliser constamment la force pour résoudre les questions internationales que l'on a quand même dès le début mais qui va vraiment s'exprimer qu'à partir de 1935 avec l'invasion de l'Ethiopie et du fait de cette invasion de l'Ethiopie Mussolini et l'Italie sont condamnés par la SDN il y a des sanctions qui sont votées sur la demande notamment de la Grande-Bretagne qui ne veut pas voir l'Italie remettre en cause l'ordre colonial en Afrique l'Italie se retrouve isolée mise au banc des démocraties et donc le rapprochement avec Hitler est absolument à partir de ce moment-là très fort pas inéluctable parce qu'il faut attendre quand même 1939 pour que l'alliance vraiment soit signée le pacte d'acier de mai 1939 donc là aussi pendant plusieurs années il y a une volonté un peu d'équilibre encore entre les démocraties et l'Allemagne mais c'est vrai que la participation à la guerre d'Espagne qui était vraiment une participation la guerre civile espagnole qui était vraiment une participation idéologique du fascisme qui a envoyé des chemises noires combattre en Espagne contre le communisme a accentué ce rapprochement avec l'Allemagne nazie mais qui ne débouche je l'ai dit qu'en 1939 dans une alliance vraiment en bonne et du forme je reviens sur la politique étrangère du fascisme italien au même titre qu'il y a la volonté de créer un homme nouveau dans un dessin révolutionnaire on peut aussi parler sur le plan de la politique étrangère d'un dessin révolutionnaire ah oui tout à fait oui l'objectif c'est de remettre en cause l'Europe de 1919 l'Europe de 1919 c'est une Europe démocratique c'est une Europe française dans laquelle l'Italie n'a pas point de vue italien la place qu'elle qu'elle mérite donc il y a un vrai dessin un vrai dessin révolutionnaire d'utiliser la force armée car c'est bien ça évidemment l'objectif final c'est de faire des Italiens un peuple de guerriers d'utiliser la force afin de renverser cet ordre démocratique et français qu'est l'Europe de 1919 alors il le fera Mussolini le mettra en place cette politique étrangère très progressivement étape après étape mais tout cela va vraiment s'exprimer pendant la seconde guerre mondiale où il y aura vraiment des projets qui vont être présentés d'une Europe complètement régénérée par le fascisme et par le nazisme l'Italie espérant mettre en place sa domination sur la Méditerranée au détriment des empires coloniaux anglais et français la France qui serait sortie de cette guerre sur la place d'un état complètement croupion qui aurait perdu beaucoup de ses provinces notamment les Alpes qui auraient été annexées par l'Italie par la perte de la Corse et surtout de son empire colonial c'est un peu comme je le disais au début de notre entretien la guerre des pays prolétaires contre les états plutocratiques et qui seraient évidemment gagnés par les états fascistes qui régénèreraient complètement l'Europe il y a eu comme tout projet révolutionnaire une vision européenne la révolution fasciste en fait ne concernait pas que l'Italie il y avait bien sûr une vision européenne comment expliquer l'effondrement du fascisme comme un comme un château de cartes en fait c'est vrai que ça peut paraître tout à fait surprenant parce que s'il y avait eu des élections en 1936 des élections démocratiques j'entends bien Mussolini sans aucun doute les aurait gagnées raison défilé le grand historien italien a bien mis en avant le consensus dont le fascisme bénéficie entre 1935 et 1936 autour de la guerre de la guerre d'Ethiopie et pourtant il s'est écroulé en effet comme un château de cartes en 1943 alors tout ça s'explique par plusieurs plusieurs éléments il y a eu d'abord la radicalisation des années 30 avec un fascisme qui devient plus dur dans la mise en place de son projet cela prend notamment le visage des fameuses lois racistes et antisémites qui sont prises à partir de juillet 1938 et qui quoi qu'on en dise aujourd'hui encore ce ne sont pas des lois qui ont été très populaires dans le pays il y a eu l'opposition de l'église l'église a soutenu le régime pratiquement depuis le début mais à partir des lois racistes et antisémites de 1938 ça c'est très très net l'église retire son soutien au régime fasciste qui va beaucoup trop loin lorsque l'état commence à décider qui a le droit de se marier et qui n'a pas le droit de se marier l'église évidemment considère que là on est non seulement dans la violation du concordat qui avait été signé en 1929 avec les accords du latran mais c'est une atteinte évidemment aussi à la doctrine de l'église il y a eu l'alliance avec l'Allemagne nazie qui n'a pas été populaire dans le pays parce que les Allemands ne sont généralement pas appréciés du fait de l'héritage on pourrait presque dire du ressurgimento et de la guerre de 1915-1918 mais en plus l'Allemagne avec l'alliance avec les nazis qui ne sont pas vraiment appréciés en Italie c'est l'entrée en guerre qui n'était pas voulue par l'opinion publique par de très larges secteurs de l'opinion publique mais aussi par l'église aussi par le grand capital du nord de l'Italie les grandes entreprises les grands entrepreneurs également par une partie des fascistes je pense au gendre de Mussolini qui était son ministre des affaires étrangères Ciano qui ne voulait pas l'entrée en guerre avec les Allemands et puis après bien sûr les défaites c'est à dire que Mussolini a engagé l'Italie dans une guerre qui n'était pas populaire et qui s'est terminée par une accumulation complète de défaites et même par l'invasion du pays en juillet 1943 par les armées anglo-saxonnes qui fait que le régime s'est écroulé lorsque le roi a fait arrêter Mussolini après un vote défavorable des grands hiérarques du fascisme et les anglo-saxons ont été accueillis pratiquement comme des libérateurs dans la péninsule et donc on voit à quel point en fait si les Italiens ont été peut-être Mussoliniens ils n'ont pas été fascisés en profondeur et bien merci beaucoup Frédéric Lemoal je rappelle le titre de votre ouvrage Histoire du fascisme donc paru aux éditions Perrin notre partenaire les éditions Perrin et je donne rendez-vous à nos auditeurs la semaine prochaine pour la suite de ce cours d'histoire consacré au fascisme la semaine prochaine nous verrons nous étudierons davantage cette personnalité centrale du fascisme qui est bien évidemment Benito Mussolini merci et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501